Clairement, on n'a pas la bonne partie du tableau. Vraiment, on va affronter donc la Belgique en huitième de finale. Et on est surtout dans le tableau du Portugal, qui va affronter la Slovénie en huitième. On est dans le tableau de l'Allemagne, qui va affronter le Danemark, et surtout aussi de l'Espagne, qui affrontera la Géorgie. De l'autre côté, on va retrouver la Roumanie face aux Pays-Bas, l'Autriche face à la Turquie, l'Angleterre face à la Slovaquie, et puis le tenant du titre, l'Italie. Pas simple pour les Italiens qui vont affronter la Suisse. Alors, c'est assez ouvert. Il y a vraiment deux tableaux assez déséquilibrés. On va mettre la France de côté, et vous allez me dire qui, pour vous, est le grand favori ? Qui a le meilleur parcours pour aller au bout ? Vous croyez en chance de qui ? Moi, je vais rester sur mes premières impressions. Après, je sais très bien que ça ne garantit absolument rien pour la suite, parce que là, on rentre dans des matchs à l'élimination directe. Moi, j'ai été beaucoup séduit par l'Espagne, par son milieu de terrain. Je les trouve solides. Le petit point noir, je trouve que c'est le gardien qui a un peu de lacunes et qui tente des choses, des fois, qui ne sont pas de son ressort. Mais sur les côtés, Williams, Yamal, ses puissances, il joue avec un vrai attaquant qui est Morata. Je les trouve assez complets. Et puis voilà, pour le coup, c'est une équipe qui a un vrai schéma de jeu, qui a un vrai style. Ruiz, qui est incroyable depuis le début. Voilà, je trouve qu'elle est équilibrée. Ils ont des atouts aussi sur le banc, qui sont capables de faire la différence. Donc moi, j'aime beaucoup. J'ai été beaucoup séduit par l'Espagne. Je crois qu'ils finissent avec 9 points, d'ailleurs, avec 3 victoires. C'est ça. Ça a été propre. Alors, ça ne garantit absolument pas la suite. Oui, tu peux faire une super phase de poule et puis te voter après. Je trouve que c'est l'équipe qui m'a le plus, c'est lui. Le parcours, c'est quoi ? 3 victoires contre qui, Kiki ? Contre l'Italie, contre la Croatie et l'Albanie. Contre l'Albanie, malheureusement. On va parler du sélectionneur espagnol, Luis de la Fuente, qui a beaucoup d'ambition pour cette compétition. Depuis qu'il est là, quand même, c'est 18 matchs, 15 victoires, seulement 2 défaites, une moyenne de 3 buts marqués par match et 8 clean sheets. C'est pas mal. Mais regardez ce qu'il avait déclaré après la victoire éclatante en termes de jeu, notamment face à l'Italie. Je suis ravi et fier d'avoir battu l'actuel champion d'Europe de la manière dont cela a été réalisé. Je continue de penser, comme avant de commencer la compétition, qu'il n'y a aucune sélection meilleure que nous. Est-ce que tu partages ce point de vue, Séverine ? Moi, j'étais aussi impressionnée depuis le début de la compétition. Surtout, je ne les attendais pas du tout à ce niveau-là. Collectivement, ça respire, mais la sérénité, c'est fluide, c'est puissant, c'est fort. C'est assez surprenant. Après, il a raison, il faut être ambitieux comme ça. Il faut afficher aussi ses ambitions. Je pense que c'est comme ça que tu tires un groupe vers le haut. Et on le voit bien, parce que ça se radiait complètement sur le terrain. En plus, ils étaient dans le groupe de la mort. Quand on a vu ce tirage, on s'est dit, punaise. Ce groupe, c'est assez dingue. Et ils l'ont survolé, on ne va pas se mentir. Et footballistiquement, moi, c'est de l'art. Il n'y a rien à faire. Le jeu de l'Espagne, c'est tellement beau à voir, à suivre. Hyper impressionnant. Moi, ce n'est pas mon favori, mais je comprends complètement pourquoi Pierre l'a mis favori. Garde la main. J'ai plus l'impression que c'est... Alors, je suis évidemment aussi séduit par ce que j'ai vu en face de poule. Une équipe qui a allié à la fois le résultat et la manière. Parce qu'esthétiquement parlant, la première période contre la Croatie, c'est du très haut niveau. Le match en entier contre l'Italie où vraiment... C'est une leçon de foot. Non, mais ils montrent une capacité à être très bon dans le jeu d'attaque. Ça, on le savait, c'est une équipe qui a beaucoup de maîtrise. Mais moi, je trouve que la façon dont ils ont neutralisé l'Italie aussi est assez éloquente. Moi, je pense que c'est une nation qui a pris rendez-vous. Et j'ai peur, moi c'est ma limite sur l'Espagne, du fait que c'est une équipe qui est assez jeune dans son assemblage et même l'expérience internationale d'un Yamal, d'un Nico Williams ou d'autres joueurs même sur les postes défensibles. En fait, j'ai peur que face à des équipes plus cyniques et avec peut-être un peu plus d'expérience sur ces tours à élimination directe, qu'à un moment donné, tu te fasses dominer de cette façon-là. Après, c'est une nation pour aller au bruit. Je termine Pierre, ça me rappelle l'Espagne un peu de 2006. Mais là, moi tu vois trop loin, je ne me rappelle plus. Non, non, elle avait été brillante en face de groupe. Et ensuite, elle était tombée en huitième de finale sur une équipe de France dite vieillissante, qui devait prendre une raclée, mais qui a été beaucoup plus terre à terre dans son football. Et au final, toute la vérité de la face de groupe, elle est passée à la trappe. Dès lors que tu es tombée sur une équipe un peu plus méchante et chevronnée. Et moi, j'ai peur que ce soit le cas. Par contre, on a vu derrière 2006, il y a eu quoi ? 2008, 2010, 2010. Non, mais je trouve qu'il y a eu un vrai travail de fond. Non, mais je trouve qu'il y a eu un vrai travail aussi par le sélectionneur pour essayer d'allier un petit peu l'expérience qu'il y avait à l'intérieur de ce groupe et aussi d'amener des nouvelles têtes, comme William, c'est sur les côtés, ce qui leur manquait terriblement. Et Morata, qui retrouve un peu des couleurs. Une seconde jeunesse, lui. Oui, devant en sélection. Mais je trouve que le boulot de Rodri et Ruiz est fascinant. Et il y a une vraie patte, en fait. Quand on nous explique des fois qu'en sélection, on n'a pas le temps de travailler, ben voilà, franchement, c'est faux. Une identité. Oh là là, ce n'est pas facile à dire. C'est une vraie identité. Oh là là. Bon, le grand favori de l'Espagne. Mais d'identité. On s'y attendait pour faire boobie. Autre favori attendu, l'Allemagne. Oui, moi, l'Allemagne. Moi, c'est l'Allemagne. Alors, au-delà des matchs face à l'Écosse et face à la Hongrie, ils ont joué le coup à fond, mine de rien, face à la Suisse. Ils étaient menés. Ils n'auraient pas allé dans une partie de tableau plus facile. Ils ont été chercher le point qui leur permettait d'être premiers. Ils ont aligné trois fois le même 11. Donc, ça en dit quand même vachement long aussi sur les ambitions. Ils ne se sont pas tournés, les Allemands. Mais non, ils n'ont pas fait tourner. Enfin, si, après, il y a eu des changements. Mais sinon, ils ont mis trois fois le même 11. Moi, je trouve que Gundogan, Kroos, Moussiala, enfin, en fait, Writz. Moi, il y a très peu de joueurs qui ne m'apportent pas satisfaction. Il y a un mélange. Il y en a trois mois. Oui, avant, c'est pas assez. Mais moi, je parle du milieu de terrain. Moi, il m'apporte vraiment satisfaction. Moi, je vois Kroos, je vois Gundogan. Neuer, qui est derrière, qui tient quand même la baraque. Il a 38 ? 37, 38 ? 37 ou 38 ans ? 38, c'est ça, 38 ans ? T'es pas un peu sur la défensive avec ta ? Eh ben, non. Il est suspensé, d'ailleurs, pour le huitième. Ça va peut-être les arranger, d'ailleurs. Non, mais parce que le but qu'ils prennent contre la Suisse, je suis d'accord. Il est cataclysmique en termes de défense. Ils n'ont pas très bien joué face à la Suisse. Mais ils ont quand même, je suis désolée. Ils prennent des buts, quand même. 39 aussi ? Non, ils en ont pris quoi ? Ils en ont pris deux ? 38 ans, d'ailleurs. Après, ils ont joué une bonne équipe. La Suisse, en tout cas. Je suis d'accord. L'équipe qui t'empêche, qui te dérègle, qui est capable de... Ce que j'allais dire, qui te fait complètement déjouer. Oui, mais les buts qui marquent, c'est uniquement du français. C'est pour qu'on parle, nous, français, parlons de la Suisse. Oui. Pour moi, pour gagner une compétition, tu dois quand même faire un espèce de mélange. Là, il y a de la maturité, des genres d'expérience. Je trouve que Moussela, il fait un très bon début du tournoi. Moi, je suis un peu sceptique par Gudogan en 10. Enfin, je ne sais pas. Je trouve qu'il a du mal à se positionner. Alors après, il part un peu... Il n'est pas vraiment 10. Non, mais oui, mais ça permet... Il a un rôle, justement. Il peut à la fois être le relayeur, le meneur, voire même le deuxième attaquant. On l'a vu très proche de... Oui, mais il n'a pas des déplacements de numéro 10. Des fois, il se marche dessus un petit peu avec André, ce que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Mais libérer de la place pour Moussela et Vert, je suis d'accord. Mais je trouve qu'il y a eu des moments de flottement où on ne les a pas vus pendant un moment. Mais ils ont mis 7 buts quand même, toi. Oui, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Il y a un fil rouge tactique. Deux victoires, un nul, on le rappelle, pour l'Allemagne. Que ce soit l'Allemagne ou l'Espagne, c'est plutôt des choix logiques. Là où ça devient un petit peu plus particulier, l'Angleterre pour Tidiani, qui pourtant en déçoit pas mal. Toi, tu as confiance en eux ? Oui, alors évidemment, je suis déçu parce que j'ai vu de l'Angleterre dans le contenu. Ce n'est pas une équipe qui nous a régalés sur la première phase, loin de là. Mais déjà, il y a une réalité très rationnelle, c'est qu'ils sont dans la partie tableau la moins chargée. Donc je pense qu'ils peuvent s'autoriser une espèce de montée en plus de sens. Je ne sais pas, d'un côté, il y a la France, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, le Danemark, l'Allemagne. Et de l'autre côté, tu as la Suisse, l'Italie, les Pays-Bas éventuellement. J'ai beaucoup de respect pour ces nations-là. Mais je pense que c'est quand même un cran en dessous. avec tout le respect que j'ai pour ces... Je ne suis pas convaincu, moi. Mais si, arrête, Pierre, c'est quand même... Bah non, bah écoute... Donc moi, il y a cet aspect rationnel du tableau. Ensuite, il y a la dimension athlétique, c'est-à-dire que je pense, j'espère que cette équipe va monter en puissance. Surtout t'espères. Non, mais va monter en puissance parce que programmée pour être à son pic, en principe, sur la phase élimination directe, et donc pour être dans cette idée d'une Angleterre qui va aussi un peu broyer sur le plan physique ses adversaires, Mais personne ne joue à sa place dans cette équipe. C'est compliqué. Ah non, mais moi, je ne te parle pas du sens de cette équipe. Au niveau de l'animation et du collectif, moi, je trouve ça très compliqué pour aller loin. Je suis d'accord, mais... Il n'y a personne qui est mis dans ses meilleures dispositions. Ça n'est pas la réalité récente du foot des nations. On a vu des équipes, justement, un petit peu dans cette idée d'assemblage bancal, aller loin en étant, justement, sur la notion d'effort, sur la notion de discipline. Mais c'est quand même un chaos physiquement. Tu sens qu'ils ont pris un coup. À quel moment, oui. Mais je pense que, comme la France, ça fait partie des équipes qui ont refait une grosse... Enfin, qui ont refait une préparation sur le petit laps de temps avant le début de la compétition pour, justement, arriver en forme maintenant. Moi, c'est Sosgate qui me dit qu'ils n'auront pas en finale, quoi. Ou gagner 5, enfin, tu vois, c'est... Non, mais je suis 100% d'accord. Mais si j'écoute, mais comment dire, ma sensibilité affective, cette équipe d'Angleterre ne me fait rien. Non, c'est d'accord. Elle ne me plaît pas. La plupart... Non, mais la plupart... Mais tu ne sors rien, mais c'est vrai. Mais tu la vois, elle est au bout. Mais je me dis, d'un point de vue rationnel, cynique, que cette équipe ne peut que faire mieux que ce qu'elle a fait durant la phase de groupe. Même quand tu vois les autres compétitions, de toute manière. Et puis, encore une fois, elle a un chemin qui va lui permettre cette montée en puissance. Donc, moi, j'ai envie de penser que l'Angleterre finira par être le winning ugly qu'on attend, malheureusement, dans cet euro. Alors, Sosgate, il est très contesté, en ce moment, en Angleterre. Mal à comprendre ses choix tactiques. Effectivement, la phase de groupe, elle a été très, très difficile en termes de jeu. Si on fait un petit bilan de Gareth Sosgate à la tête de la sélection anglaise dans les grandes compètes, il y a cette demi-finale de Coupe du Monde, finaliste à l'Euro 2021, quart de finaliste à la Coupe du Monde au Qatar. Mais dans le jeu, Tidiani, moi, je ne vois pas cette équipe élever son niveau de jeu. Je la vois régresser. Et franchement, là, même dès le huitième de finale, je ne les sens pas totalement à l'abri. Non, mais c'est contre la Slovaquie. Pardon, mais c'est une équipe qui n'a pas énormément de marge sur les matchs de cette phase de groupe. On les a vus même en difficulté contre le Danemark en deuxième période, face à la Slovénie tenue en échec, alors qu'il y a quand même un gap important entre les deux nations. Mais encore une fois, moi, j'ai envie de penser que cette équipe ne peut faire que plus sur tous les secteurs du jeu. et sur l'aspect compétitif. Et que malgré tout, quand tu regardes la qualité individuelle, ce qui va aussi départager les grandes équipes à un moment donné, je veux dire... Ah, mais il faut les voir, les individus. Alors, Angleterre pour Tidiani, Allemagne pour Sev, Espagne pour Pierre-Louis. Tu m'écoutes un petit peu. Jusqu'ici, c'est plutôt logique. Juju. Bien sûr. L'Autriche. J'ai un vrai coup de cœur pour cette équipe. Alors, l'Autriche qui va gagner l'Euro, peut-être pas, mais je la vois bien déjà passer sur l'huitième de finale face à la Turquie. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, il y a eu 6-1 pour les Autrichiens. Ensuite, ça peut être un quart potentiel entre la Roumanie ou les Pays-Bas. On a vu qu'en face de groupe, face aux Pays-Bas, ils n'avaient aucun complexe et c'est une équipe très cohérente, costaude, qui met beaucoup d'intensité dans ces matchs, qui embête énormément ses adversaires. Ils restent sur trois buts marqués lors de leurs deux derniers matchs. Moi, je les vois embêter pas mal d'équipes. En demi-finale, ils pourraient rencontrer soit la Suisse ou l'Angleterre. Ça reste très ouvert, très abordable pour cette équipe autrichienne. Pourquoi pas espérer une finale et aller au bout ? C'est une équipe qui est très dangereuse. Honnêtement, j'ai hésité avec l'Autriche. Après, c'est un peu... L'Autiche, pour toi. L'Autiche, pardon. Non, mais après, c'est un peu surnaturel. Mais honnêtement, j'ai aimé la regarder. Elle joue sans complexe et il y a des vrais joueurs de foot. Franchement, ça joue au foot et physiquement, on parlait d'état physique. Là, pour le coup, eux, ils ont des jetpacks dans le dos. Ça va à 2000. Ça va très vite, Pierrot, parce qu'il fallait quand même entendre ce qu'on disait après le match contre la France, que c'était juste une équipe de boucher, que finalement, la France... Ah, bah, non, mais tu l'as pas entendu ici, tu délais. Mais gagner contre cette faible Autriche, à mon avis, tu regardes... C'était la moindre des choses... Non, mais ça, c'est ton plateau, ça, là-bas. C'est à un côté. Les phases de poule sont terminées. On va entrer dans le vide du studio. On va entrer dans le cœur de la compétition, les ultimes et les finales. Tu perds, tu es éliminé, tu gagnes, tu continues la compétition avant de débrouiller ces ultimes des finales, avant de donner nos pronostics, nos pronostics par rapport à ces ultimes des finales. Si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas tenu pas à le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et si tu es tout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de l'installation pour me remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver et si la chaîne s'est fait, on est parti. Alors les amis, la phase de poule notamment est terminée et place au huitième des finales et vous savez que le huitième des finales, tu n'as pas droit à l'erreur. Autant, la phase de poule, tu peux te permettre de perdre un match et par la suite est qualifiée. Je pense notamment à la Belgique. La Belgique a perdu son premier match mais par la suite elle s'est qualifiée pour le huitième. Je pense aussi à l'Espagne. L'Espagne en 2010, avait perdu son premier match et par la suite l'Espagne est sorti champion du monde. L'Espagne avait rempli la coupe du monde en 2010 en ayant perdu son premier match. Donc, lorsque tu es en phase de poule, tu peux te permettre de perdre même un match. Tu vois, ce qui n'est pas possible lorsque tu arrives à partir des huitièmes des finales. Tu n'as plus le droit à l'erreur. Tu n'as plus le droit de perdre le moindre match. Du coup, du coup, ça rend donc les matchs encore plus d'excitants. On va commencer samedi. Samedi, le premier huitième de finale. Ça sera Suisse-Italie. Suisse-Italie, sur le papier, ça semble être déséquilibré. Puisque, lorsque tu entends la Suisse et l'Italie, tu peux croire que l'Italie, ils sont agis favoris. Non, sauf que sur le terrain, les Suisses ont montré, à mon avis, des choses beaucoup plus intéressantes que l'Italie. L'Italie, c'est un peu une carapace vide. Pour moi, l'Italie est restée rien que de nom. Sinon, cette équipe, pour moi, ça n'était plus peur. C'est parce que de justesse, ça se calcule vraiment de justesse pour les victimes. Donc, pour moi, c'est vraiment un match très homogène. J'ai du mal à voir qu'il va sortir vainqué là. Mais, en termes peut-être de jeu, je partirai plus la Suisse puisque la Suisse propose un jeu beaucoup plus, à mon avis, flamboyante par rapport à l'Italie. Deuxième match du même samedi parce que tous les jours, on aura droit de deux matchs. Deuxième match, ça sera Allemagne, Danemark. Pour moi, l'Allemagne n'est pas brut, les gars. L'Allemagne n'est pas brut. Déjà, c'est le pays organisateur. Il joue à domicile, etc. Donc, pour moi, je vois l'Allemagne passer. Même si le Danemark, il y a de la qualité, il y a vraiment de la qualité. Mais globalement, moi, je vois l'Allemagne passer devant le Danemark. Ensuite, dimanche, on aura Angleter et Slovaquie. Angleter et Slovaquie, les amis, pour moi, certes, l'Angleter est décevante, mais je ne vois pas la Slovaquie sortir l'Angleter. Je ne vois vraiment pas la Slovaquie sortir l'Angleter. Donc, avantage Angleter, Espagne-Georgie, pour moi, il y a vraiment un gouffre. Il y a un gouffre entre deux équipes. Pour moi, l'Espagne va se qualifier facilement. Avec tout le respect que j'ai pour Ulysse à Lyon, je pense que l'Espagne va passer. L'Espagne, pour moi, ils sont archi favoris. Ensuite, lundi, on aura Belgique-France ou alors France-Belgique. Déjà, c'est un match très, très compliqué pour nous. C'est très, très. On a deux équipes qui sont vraiment en dedans. Deux équipes qui n'arrivent pas à se retrouver actuellement. Donc, petit avantage quand même pour l'équipe de France. L'équipe de France est légèrement favorite puisqu'elle est le champion du monde. Bref, elle a l'expérience de la compétition. La Slovénie, c'est une équipe qui joue aussi très, très bon ballon. Mais le Portugal, on a vu, le Portugal est beaucoup plus supérieur. Même s'ils ont perdu les derniers matchs face à la Georgie, mais c'était avec une équipe B. C'était avec une équipe B. Lorsque le Portugal va aligner son équipe cheap, ils vont se qualifier. Ensuite, le mardi, on aura Roumanie-Pays-Bas. Roumanie-Pays-Bas. Moi, je pense que le Pays-Bas va se qualifier. Le Pays-Bas va se qualifier sur le Pays-Bas. Même si, dans un match, tout peut se passer. Tout peut se passer dans un match. Dernier match, ce sera Autriche-Turké. Autriche-Turké, c'est un match très homogène. Très, très homogène. Je ne serai pas surpris de voir l'Autriche passer devant la Turké. Je ne serai pas surpris. Puisque l'Autriche est sorti primaire de sa pôle devant la France, devant le Pays-Bas. Je ne serai pas surpris de voir l'Autriche se qualifier devant la Turké. C'est un match très homogène. moi, je passerai plutôt petit avantage sur l'Autriche. Après, deux mois, on a vu en commentaire sur ce match. Moi, je pense que l'Allemagne et l'Espagne jusqu'à présent, pour moi, c'est les grandes équipes qui vont me montrer des choses intéressantes jusqu'ici. Je reste complétion. Après, partage-moi, on a vu en commentaire sur la climatique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné d'activer l'appréciation de la chaîne. Je ne vous remercie de la prochaine vidéo qui vont arriver